Les premières recettes que j'ai appris à faire, il y avait les mijoter, parce que ça coûte pas cher, c'est pas compliqué à faire et c'est plein de saveur. Une des choses qu'on doit retenir justement pour qu'il y ait de la saveur, c'est que chaque étape doit être bien brunie, bien rôti dans la casserole. Donc, avec un peu d'huile d'olive ou de beurre, je vais faire rôtir aujourd'hui des cubes de porc, mais ça pourrait être n'importe quel type de viande. Une fois que la viande est dans la casserole, ne lui touchez plus, parce que si vous commencez à la remuer, tout le jus va sortir et plutôt de brunir, ça va grisonner. Alors, quand la viande est vraiment bien colorée, on la retire, on la garde de côté. Pendant ce temps-là, on va pouvoir rôtir nos légumes. Et voilà. Et dans le fond, tous les petits morceaux de viande qui ont bruni, caramélisé, ça s'appelle la réaction de Maillard, c'est ça qui va nous donner du goût. Dans la même casserole, je m'ajoute un oignon grossièrement tranché. Comme ça. Au besoin, on peut ajouter un peu plus d'huile d'olive ou de beurre. Et pendant que les oignons rôtissent, je vais trancher des légumes. Et là, c'est vraiment des légumes au choix. Prenez ce que vous avez sous la main. Si vous avez quelque chose qui commence à flétrir un peu, profitez-en pour les passer dans votre mijoté. Je vais prendre des panets des carottes. Je vais aussi ajouter à ça une gousse d'ail grossièrement hachée. Alors, mes oignons sont bien caramélisés. J'ajoute le reste des légumes. Je remets la viande dans la casserole. Et je vais couvrir avec du bouillon. Ça peut être du bouillon de poulet, boeuf, légumes. C'est au choix. Ça pourrait même être de l'eau. Comme ça. Si vous avez du laurier sous la main, tant mieux. Une ou deux feuilles. Et là, si vous aimez les petits mijotés qui sont plus épais, avant d'ajouter votre bouillon, vous auriez pu mettre un petit peu de farine, saupoudré, bien mélangé. On peut aussi ajouter une cuillerée à soupe, à peu près, de pâte de tomate. Je vais porter ébullition et on va laisser mijoter ça tout doucement. Ça sent vraiment bon. Mes cubes n'étaient pas très gros, ce qui fait qu'une heure et demie cuisson, c'était parfait. La viande se défait à fourchette. C'est pour ça que j'aime faire des petits mijotés. C'est pas compliqué. C'est pour ça que j'aime.